« Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renétra. Maréchal, maréchal, nous voilà. » Non, non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout un livre pétainiste, c'est un livre passionnant, d'un historien non moins passionnant. Maintenant, effectivement, les vérités cachées de la France sous l'occupation aux éditions du Rocher, et il y a là des vérités, évidemment, on ne va pas toutes les épuiser dans une émission, mais là, on va parler effectivement du maréchal, de pétain, quel rôle il a joué, et puis on va parler aussi de Jean Moulin, quel rôle ont joué les Américains, comment on l'a arrêté, pourquoi Jean Moulin, le héros de la résistance. Céline ? Eh oui, et on va en parler avec l'un des meilleurs spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, l'historien et écrivain Dominique Lormier. Bonjour à vous Dominique, et merci d'être avec nous sur Sud Radio jusqu'à 14h. Alors, vous publiez, André vient de présenter votre livre, vous publiez aux éditions du Rocher une enquête minutieuse sur cette période sombre de notre histoire, une enquête qui s'appuie sur des documents inédits, et dont le premier volet est donc consacré au maréchal pétain. Alors, à la Libération, eh bien, il est présenté comme un traître, un collabo, un défaitiste, on va en parler dans un instant sur Sud Radio, mais avant, parlons de l'entre-deux-guerres, parce qu'à cette période, il faut le rappeler, il était adulé, ce général. Absolument, il avait été fait maréchal de France, il a siégé à l'Académie française, il a eu des hauts postes au sein du ministère de l'Armée, de la guerre, qu'on appelait à l'époque le ministère de la guerre, et en plus, ce qu'on ignore souvent, c'est que c'était un promoteur également des divisions blindées, c'est-à-dire qu'il avait soutenu le général de Gaulle. Alors, durant la Première Guerre mondiale, il avait joué un rôle clé, parce qu'il a été un des artisans de la victoire de la bataille de Verdun, mais également de la remise en forme de l'armée française à partir de 1917, suite à l'offensive désastreuse de Nivelle. Il a été un des artisans de la victoire de 1918, il avait constitué des forces de réserve suffisantes pour permettre une contre-offensive contre les Allemands, et ensuite, il a, comme je l'ai dit auparavant, siégé à l'Académie française, à des postes au ministère de la guerre, et c'était plutôt un partisan des divisions blindées, il a soutenu de Gaulle, de Gaulle était en quelque sorte son poulain, et il l'a soutenu, je dirais, durant relativement longtemps, et il avait également une vision très nette du danger que représentait l'Allemagne à l'époque. Et oui, et il estimait que l'entrée en guerre en 1939, effectivement, était une pure folie. – Il estimait que la France n'était pas prête militairement, on avait pris du retard, on avait trois ans de retard par rapport à l'Allemagne, et il fallait mieux attendre, ou alors attaquer dès 1933, dès la prise du pouvoir d'Hitler, donc il avait une vision claire à ce niveau-là. Également, lorsqu'il a été ambassadeur en Espagne, aux côtés de Franco, suite à la guerre civile, il a essayé d'empêcher Franco de rentrer en guerre aux côtés de l'Allemagne, ce qui a joué un rôle stratégique très important, parce qu'on ignore généralement que si les Allemands s'étaient emparés de Gibraltar et également du Maroc espagnol, ils auraient verrouillé le détroit de Gibraltar, si bien que les Britannies ne pouvaient plus être ravitaillées en Méditerranée. Et la guerre aurait certainement basculé à ce moment-là. Donc ça a eu un rôle, je dirais, considérable à ce moment-là, parce que les Allemands auraient eu accès au puits de pétrole au Moyen-Orient, et auraient pu envahir l'Égypte. Mais comment alors cet homme dont vous dites qu'il n'était pas pro-allemand, qu'il sentait que l'Allemagne était l'émis, a basculé de façon aussi pleine, consentante en tire, il faut quand même le dire. Oui, on connaît les thèses de l'épée et du bouclier. Enfin, il a basculé complètement dans la collaboration. C'est le cœur serré que je vous le dis, qui a été le combat, etc. Et il a non seulement collaboré, mais à travers Laval ou Bousquet interposé, il a même devancé les désidératas des Allemands. Comment vous expliquez ça, Dominique Lormier ? Il a eu un entourage autour de lui qui était antisémite au sein du régime de Vichy. Donc il a été contaminé par cet entourage, parce que durant l'entre-deux-guerres, il n'a pas véritablement des prises de position antisémite. Même avant la Première Guerre mondiale, il est persuadé de l'ignocence du capitaine Dreyfus. C'est un homme qui garde longtemps le silence, et on ne connaît pas très bien ses idées politiques. Léon Blum voyait même en lui un fervent républicain durant l'entre-deux-guerres. Et finalement, il est, je dirais, abattu par la défaite de 40. Il y a la recherche du bouc émissaire. Et le bouc émissaire, on va le chercher à travers les Juifs, et également les Républicains, qui sont responsables, d'après lui, les responsables de la défaite de 40. Alors que c'est avant tout une défaite militaire. Et oui, mais vous indiquez une chose, vous dites qu'il collabore avec Hitler pour préserver la France. Vous écrivez cela dans votre livre. C'est ce qu'il croit, oui. Oui, il avait en fait une vision complètement erronée d'Hitler. Ah oui, il croit voir en Hitler le chancelier Bismarck. C'est-à-dire, il est persuadé qu'on va pouvoir financer avec les Allemands. Enfin, c'était une expression de Laval, financer. Mais qui a été reprise par Pétain. Il pensait qu'on allait pouvoir s'arranger avec les Allemands, et finalement préserver l'essentiel pour la France. Quitte à, je dirais, chercher des boucs émissaires, notamment les Juifs et d'autres qui ont été victimes, justement, du régime de Vichy. Donc, véritablement, il a eu une position extrêmement plus qu'ambiguë, puisqu'il a eu une position de collaboration avec les Allemands, et on a vu la suite. Est-ce que l'âge a joué un rôle ? Comment ? Est-ce que son âge avançait à jouer un rôle ? Je pense que l'âge a joué un rôle. Il y avait des moments où il était... Il y avait des moments d'absence. Ça, ça a été constaté par son entourage. Et donc, on pouvait lui faire écrire ou dire n'importe quoi. Néanmoins, c'était un homme, un corps qui avait une vision, je dirais, qui était un corps relativement solide pour son âge. Et surtout, il a eu une vision totalement erronée de la Seconde Guerre mondiale. Il croit que la France défaite, c'est, de toute façon, la guerre qui est terminée. L'Angleterre qui va capituler peu de temps après, visiblement, il pense... Oui, il est persuadé, en fait, de la victoire définitive, en quelque sorte, d'Hitler en Europe. Alors, pas totalement, beaucoup moins que Laval. Laval, lui, va s'engager davantage. Pétain est plus sur une ligne de collaboration économique avec l'Allemagne, quitte à sacrifier également une partie des Juifs aussi. Alors que Laval, lui, est véritablement... Il pense véritablement que l'Allemagne a gagné la guerre, et donc il faut absolument s'arranger avec elle. Lui, il pense que la France a pu préserver l'essentiel, à savoir son empire colonial, sa flotte, etc. Mais l'empire colonial, à partir de 1942, va rejoindre le camp des Alliés, et également l'Afrique noire, qui, elle, dès 1941, rejoint le général de Gaulle, et la flotte qui va être amenée à se saborder à Toulon. Donc, véritablement, les atouts qu'il avait pu préserver vont s'écrouler à partir de ce moment-là, à partir de 1942. Et on insiste également à un revirement de l'opinion publique, qui était plutôt maréchaliste à ce moment-là, et voyant véritablement la collaboration de plus en active du régime de Vichy en faveur des Allemands, véritablement bascule dans le camp des Alliés. Ah oui. En revanche, vous précisez une chose qui m'a vraiment... J'étais étonnée de lire ça. Vous dites qu'à de nombreuses reprises, ils tentent de s'opposer ou de ralentir les déportations des Juifs. Parfois, mais je ne lirai pas toujours, puisque véritablement, il y a eu... Il faut quand même le rappeler, les chiffres, il y a eu 75% des Juifs qui ont été sauvés de la déportation, et dont notamment plus de 90% des Juifs français, et 50% des Juifs étrangers. Donc c'est le troisième pays qui a sauvé le plus de Juifs en pourcentage. Néanmoins, à 40%, et ce sont les chiffres de Serge Klarsfeld, il y a eu 40% des Juifs qui ont été déportés avec la collaboration de la police française et du régime de Vichy. Donc véritablement, il y a une collaboration, je dirais, active à ce niveau-là, d'autant plus qu'il y avait eu également le statut des Juifs d'octobre 1940, qui n'avait absolument pas été exigé par les Allemands. Oui, c'est ça qui est étonnant. Oui, oui. Et ça, c'est ce que vous dites, c'est le, je dirais, le corpus antisémite d'un certain nombre de gens. Oui, oui, de toute façon, Pétain installe un régime d'État antisémite en France. C'est ça. Donc véritablement, le groupe émissaire notamment... L'étoile jaune, par exemple, ça avait été les Allemands ou les... Alors, l'étoile jaune a été instaurée en zone occupée par les Allemands. Par contre, Pétain s'y est opposé en zone libre. Mais néanmoins, il a fait poinçonner sur les cartes d'identité la mention juif. On peut dire qu'il a été plus loin dans l'ignominie que Franco et Salazar, en quelque sorte. C'est ce que je dis dans l'ignominie, parce que Franco a justement accueilli des Juifs, plusieurs dizaines de milliers de Juifs en Espagne, mais également Salazar, également aussi. De toute façon, ils étaient plus dans une vision, je dirais, du fascisme italien, qui était moins engagé dans l'antisémitisme que l'allait été l'Allemagne hitlérienne. Parce que, comme on va le voir avec les Juifs, il y a eu 85% des Juifs sauvés en Italie, parce que, justement, il y a eu une opposition en Italie, dans les zones d'occupation occupées par les Italiens. Les Juifs ont été préservés de la déportation. Et c'est d'ailleurs reconnu par Serge Karsfeld, et également Simone Weil, il l'avait rappelé dans ses souvenirs. Juste un mot, avant de parler de Jean Moulin. Dominique Lormé, est-ce qu'on peut, enfin, c'est pas une phrase ou deux qu'on va décrire l'état d'esprit sous l'occupation, de la France sous l'occupation, mais est-ce qu'on peut dire, comme certains ont dit, qu'il y avait une minorité de résistants, une vraie minorité, qu'il y avait aussi une minorité de collabos, et une population attentiste ? Oui, oui, c'est ce que je dis dans mon livre. C'est-à-dire, la majorité de la population était attentiste, mais néanmoins hostile aux Allemands. C'est-à-dire, ils ne faisaient que cacher leur hostilité aux Allemands. Parce que, comme on était en période d'occupation, on ne pouvait pas, je dirais, s'exprimer librement, sinon on risquait la déportation ou l'arrestation. Néanmoins, la population a très vite basculé, surtout lorsqu'elle a assisté, et ça l'a beaucoup marqué, aux rafles à partir de 1942, qui ont eu lieu sur tout le territoire national. J'en parle en connaissance de cause, parce que j'ai été engagé au moment du procès Papon, aux côtés de Maître Gérard Boulanger, qui était avocat des partis civils, au moment du procès Papon, où là, véritablement, on a vu le régime d'offici sous sa facette la plus noire, c'est-à-dire avec la participation de la police française dans les rafles antisémites, avec René Bousquet aussi, qui a été un des agents actifs, je dirais, au sein du ministère de l'Intérieur de l'époque, pour la déportation des Juifs, et notamment la règle du Bel-Dive, mais également d'autres, qui ont eu lieu sur tout le territoire. Donc, véritablement, je dirais, les masques tombent à ce moment-là. Ah oui. Alors, il y a une légende tenace, à savoir, en 1940, on dit qu'il y a eu 40 millions de pétainistes devenus en 44, 40 millions de gaullistes. Oui. Est-ce exact ? Alors, il faut faire un distinguo qu'avait fait d'ailleurs l'historien Jean-Pierre Azéma, il a eu raison de le faire, c'est entre les maréchalistes et les vichistes. C'est-à-dire, les maréchalistes, c'était le cas de la majorité de la population qui avait une certaine admiration pour le vainqueur de Verdun de 14-18, donc, le Royole qui avait pétain anti-Bosch, etc. Et le pétain de Vichy, qui est, je dirais, radicalement différent, même s'il a essayé de préserver, parfois, certains intérêts français, notamment avec l'armée d'armistice et également la constitution de l'armée d'Afrique dans les colonies. Mais néanmoins, le pétain va très vite, les masques vont assez vite tomber. D'abord, on va se rendre compte que c'est une personne relativement âgée et qui n'a plus les règnes véritablement entre les mains. Et surtout, il y a la personnalité montante de Laval et de Darlan qui, eux, véritablement s'engagent dans une collaboration active aux côtés des Allemands. Alors, parlons André Bercoff, à présent, d'un héros de la résistance française. Mais avant, écoutons l'hommage qu'André Malraux lui a rendi lors du transfert de ses cendres au Panthéon le 19 décembre 64. Comme Leclerc rentra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège ! » – Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il faut savoir, Roosevelt était profondément anti-gaulliste. – Pourquoi ? – Il était profondément anti-gaulliste parce qu'il voulait placer la France aux administrations anglo-américaines. Il s'est entendu jusqu'au bout avec les pétainistes. C'est quand même assez incroyable. – Oui, c'est tout à fait incroyable. – Et il voulait même placer la France aux administrations américaines et avec notamment une sorte de « goal-heighter » si vous me permettez l'expression, mais qui aurait été maréchaliste, c'est-à-dire dans la lignée de Vichy. Donc c'est tout à fait incroyable. Et d'ailleurs, il a soutenu en Afrique du Nord Giraud, Darlan qui étaient des maréchalistes et surtout Darlan, lui, qui était Vichy, c'était Giraud plutôt maréchaliste. Et il y a eu ensuite, surtout, l'attitude extrêmement trouble des Américains dans l'affaire Jean Moulin. – Eh oui, c'est-à-dire, pour Roosevelt, en quelque sorte, Jean Moulin était une cible à abattre. – Jean Moulin est l'agent du général de Gaulle. Il y a eu un véritable coup de foudre, comme l'a rappelé le secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier. Il y a eu un véritable coup de foudre entre Jean Moulin et le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui était un homme plutôt de droite, mais certainement pas d'extrême droite, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. – Bien sûr. – Et Jean Moulin qui était plutôt radical socialiste. Donc c'était tous les deux des fervents républicains. Et des patriotes également. Il y a eu un véritable coup de foudre entre les deux hommes. De Gaulle a tout de suite vu l'avantage qu'il pouvait tirer de Jean Moulin. C'était un homme d'appareil d'État qui avait, je dirais, qui avait été préfet. Et qui était véritablement engagé, le plus jeune préfet de France, qui était également engagé dans la résistance. Donc véritablement, De Gaulle a vu tout de suite qu'il pouvait être l'organisateur, je dirais, de l'unification de la résistance. Il l'a envoyé en France pour cette raison, pour unifier la résistance derrière la figure titulaire du général de Gaulle. Et les Américains voyaient ça d'un très mauvais oeil, parce que les Américains voulaient avoir la mainmise sur la résistance française. Du fait qu'ils préparaient l'AMGOT, c'est-à-dire le fait de placer la France sur des administrations américaines. Donc les Américains ont semé la division, effectivement, dans la résistance. Absolument. Et notamment en finançant le mouvement combat par la Suisse. Et ça a été la fameuse affaire suisse. Où véritablement, les Américains ont cherché à diviser la résistance pour justement avoir la mainmise. Et surtout, empêcher justement Jean Moulin d'unifier la résistance derrière la figure du général de Gaulle. Donc, on découvre après que Klaus Barbie, qui a été le chef de la Gestapo de Lyon et qui a fait arrêter Jean Moulin, a été ensuite... Qui a été torturé, d'ailleurs. Oui, qui a été torturé, effectivement, par les Allemands. Et Klaus Barbie va être exfiltré à la libération après la guerre par les Américains. Il va travailler pour les services sociaux américains durant la guerre froide. Donc, à qui profite le crime ? Incroyable. Et il a travaillé pendant longtemps pour les Américains ? Ah bah oui, jusque dans les années 70. Après, il va être lâché par les Américains et jugé à Lyon, justement, grâce à l'action menée par le couple Klaus Feld. Et il a été véritablement lâché à ce moment-là. Mais est-ce que... Juste, Dominique, l'a remis, ce qui est étonnant, en fait, la lumière n'a pas été entièrement, en fait, sur l'assassinant Jean Moulin. On ne sait toujours pas. On a des soupçons, mais certains ont dit Hardy, d'autres ont dit... Est-ce qu'il a été trahi pour vous ? Les Américains, les Allemands, quand même, c'est eux qui l'ont attrapé. Tout à fait. Ce sont ceux qui l'ont attrapé, etc., et massacré. Est-ce qu'il y a eu, à votre avis, une personne ou un ensemble de personnes qui ont fait que la maison de Caluire a été découverte par les Allemands ? De toute façon, René Hardy, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, c'est le personnage qui arrange tout le monde. Effectivement, il a trahi, et d'autant plus qu'il couchait avec une femme qui avait des liens avec la Gestapo, ça a été dévoilé par d'autres auteurs. Néanmoins, on n'est pas allé plus loin. Moi, j'ai voulu aller plus loin et essayer de comprendre. J'ai été en contact avec des agents du BCRA, la France Libre, qui en savaient beaucoup plus, et qui m'ont dit, véritablement, tous les tenants et les aboutissants de l'affaire Jean Moulin, et notamment le trouble des Américains dans cette affaire. Et véritablement, l'arrestation de Jean Moulin a énormément arrangé les Américains. Néanmoins, ils ne sont pas parvenus, du fait que la nullification de la résistance avait quand même été faite par Jean Moulin, à semer véritablement un trou pour ensuite avoir la main mise sur la résistance française. Véritablement, le général de Gaulle s'était imposé en tant qu'homme politique, puisqu'il avait également une dimension politique, ce que n'avaient pas les autres militaires français. Et véritablement, il a pu s'opposer véritablement au fait que la France soit placée sous l'administration anglo-américaine, grâce justement à cette nullification de la résistance intérieure, des forces françaises libres et également de l'armée d'Afrique qui avait rallié finalement le général de Gaulle après avoir rallié Giraud. Eh oui. Dominique Lormier, on continue donc de parler de la France sous l'occupation dans un instant sur Sud Radio. On parlera surtout des écrivains, des artistes et des journalistes qui ont ou auraient collaboré avec l'occupant, notamment Michel Audillard, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Alors, restez avec nous. L'immortelle Marlène Détriche chantant le nom moins immortel Lili Marlène. Eh oui, la chanson, c'est aussi la culture et sous l'occupation, le monde de la culture était là. Jamais il n'y a eu autant de pièces, de théâtres, de concerts, de livres, toutes battées sont pleins. Ce n'est pas comme maintenant avec le Covid. Le Covid est un occupant de ce point de vue beaucoup plus mortifère que les Allemands, il faut le dire. Pour d'autres raisons, bien sûr. Mais en même temps, il y en avait pas mal qui ont collaboré, en tout cas qui ont été d'actives, comme on dit. Céline. Eh oui, on va en parler avec l'historien et écrivain Dominique Lormier qui publie aux éditions du Rocher Les Vérités cachées de la France sous l'occupation. Alors Dominique, vous consacrez un chapitre entier à ces écrivains, artistes et journalistes qui auraient ou ont collaboré avec l'ennemi. Parmi eux, Jean Cocteau, Jean Hanouil, François Giroux, Marguerite Duras, Jean-Paul Sarty, Simone de Beauvoir. On va en parler dans un instant sur Sud Radio et vous parlez notamment de Michel Audiard. Durant l'occupation, on peut dire qu'il a écrit des écrits antisémites. Oui, effectivement. Il a participé au groupe Collaboration. Alors, il a réfuté par la suite en disant qu'il n'en avait pas fait partie. Mais on a retrouvé effectivement dans les archives du groupe Collaboration qu'il en avait fait partie. Bon, c'était surtout un groupe, je dirais, surtout centré sur la collaboration économique. Après, on a découvert également, parce qu'il y a eu toute une polémique qui avait eu lieu dans le nouvel observateur qui avait relaté le passé douteux d'Audiard. Et il y avait une contre-attaque du côté du journal Valeurs Actuelles qui a essayé de la réhabiliter en sortant un certificat d'appartenance à la résistance relativement tardif et qui venait en plus du fameux réseau Jada-Micol qui est un réseau qui justement a signé des certificats d'appartenance après la guerre pour des gens qui avaient plutôt collaboré. Donc, c'était certainement moyennant des versements d'argent pour permettre de blanchir certaines personnes. Et oui. Et Sartre aussi, quand il est devenu Audiard, pardon, quand il est devenu critique de théâtre en 1944, ça a provoqué aussi une certaine polémique aussi. Oui. Effectivement. De toute façon, il a participé à des émissions à Radio Vichy avec également Simone de Beauvoir. Mais ce qu'il y a de pire, c'est qu'après, il s'est affiché véritablement comme un antifasciste notoire alors qu'il avait été plutôt maréchaliste durant l'occupation. J'en apporte la preuve. Et qu'il a cherché ensuite à pourchasser des personnes qui avaient des idées plutôt patriotites en les traitant de fascistes et notamment des anciens résistants dont certains avaient rejoint, semble-t-il, le Front National. Je cite le cas notamment de Michel Le Camaret qui s'était présenté sur une liste de Jean-Marie Le Pen et qui était quand même compagnon de la Libération, qui avait rejoint la résistance dès 1940 et qui avait fait partie des fameux SAS de la France libre qui s'étaient particulièrement remarquables, notamment en Bretagne en 1944 où ils avaient bloqué de nombreuses colonnes allemandes ce qui avait favorisé le débarquement des alliés en Normandie. Donc s'attaquer à ce genre de personnages qui eux ont eu des attitudes tout à fait héroïques et je dirais remarquables durant l'occupation alors que soi-même on a eu une attitude plus ou moins douteuse, on est plutôt mal placé pour donner des leçons de morale à ce niveau-là. Il a prétendu avoir fondé avec Simone de Beauvoir un mouvement de résistance. Est-ce qu'on a les preuves ? On n'en a jamais trouvé la preuve. Et puis finalement on sait qu'il a rejoint très tardivement la résistance véritablement grâce à Camus qui a réussi à le repêcher suite à ses errements et véritablement tout à la fin de la guerre. Donc il a rejoint semble-t-il, il a collaboré à quelques journaux clandestins au moment de la libération et pas plus. Mais est-ce que, juste un mot par rapport à ça on va continuer mais effectivement on peut reprocher à Sartre une attitude on ne peut pas dire qu'il a collaboré comme un Drillot-Larocher ou comme un... Voilà, il n'est pas allé à Berlin avec... Mais simplement effectivement il y a eu des gens disons on peut dire qu'ils ont eu une attitude peut-être passive plutôt qu'autre chose c'est ça ? Tout à fait. Non. Oui, oui, ils ont eu une attitude passive même un petit peu je dirais plutôt maréchaliste collaborant même à des magazines allemands et après donnant des leçons de morale en disant qu'ils avaient fait partie de la résistance ou qu'ils avaient fondé des réseaux qui n'ont jamais existé et qui en plus ont attaqué des gens après la guerre qui avaient des attitudes plutôt nationalistes. Il a fait partie du comité d'épuration des écrivains ? Absolument, tout à fait alors qu'il n'aurait pas dû en faire partie normalement vu... Et oui, il faut rappeler que ce comité effectivement décidait quel écrivain avait encore le droit de publier et quel autre devait être bannis. On s'est attaqué par exemple à Charles Trenet alors que Charles Trenet lorsqu'il chantait sous l'occupation lorsqu'il voyait un uniforme allemand dans la salle il refusait de continuer à chanter il est allé chanter effectivement en Allemagne mais il a chanté pour des prisonniers de guerre français donc lui effectivement on s'en est prêt à lui à la libération alors qu'il n'a absolument pas collaboré véritablement avec les allemands il a même eu plutôt une attitude plutôt patriotique donc véritablement on a cherché des beaux qu'émissaires et on n'a pas été chercher les bonnes personnes souvent. Et Simone de Beauvoir alors est-ce qu'on peut dire vous avez dit qu'elle avait effectivement collaboré à Radio Vichy est-ce qu'on peut dire qu'elle a vraiment collaboré avec Vichy ? Non je dirais vous parlez aussi d'une autre grande figure de la littérature française à savoir donc Marguerite Duras et vous écrivez vous dites qu'elle a fréquenté effectivement sans état d'âme le gratin de la collaboration intellectuelle à l'époque Oui et bien elle était très liée avec Raymond Fernandez qui était le père de Fernandez l'écrivain de Dominique Fernandez qui lui alors Ramon Fernandez lui était au parti populaire français de Doriot donc c'était vraiment un parti collaborationniste alors néanmoins il y a une chose à noter concernant Fernandez c'est intéressant c'est qu'il n'était pas antisémite mais il était en moins néanmoins il était pour une Europe allemande ce qui était totalement absurde quand on se dit qu'on n'est pas antisémite si on est pour une Europe pro-allemande à l'époque on verse inélicablement je dirais dans la persécution des juifs etc donc véritablement elle a eu des contacts également avec Pierre de Rieux Larochelle et elle faisait partie du comité qui épurait certains auteurs qui étaient plutôt résistants ou qui n'avaient pas une attitude suffisamment je dirais de sympathie vis-à-vis de l'Allemagne hitlérienne donc elle a eu et puis finalement à la libération on la retrouve du fait de l'engagement de son compagnon du côté de la résistance Robert Antel voilà Robert Antel qui lui par contre a été déportée elle était dans le réseau Morange de Mitterrand qui lui a aussi une attitude extrêmement ambiguë et puis en plus après la guerre soit bousquée à Latché dans les Landes et qui a eu la Francisque et qui a été décorée la Francisque effectivement donc ça fait partie de gens qui ont eu un passé je dirais un petit peu je dirais brumeux en fait c'est intéressant parce que vous parlez de cette espèce d'opacité de brouillard ce n'ont pas été des collaborateurs comme Céline absolument comme Drieux comme Rebatté comme Brasiac tout cela mais ils ont été et alors c'est intéressant est-ce que je vais avoir votre avis est-ce qu'ils n'ont pas été ensuite tellement de gauche très fortement enfin de gauche progressiste tiers mondiste etc pour effectivement parce qu'ils étaient eux-mêmes peut-être un peu peut-être pas honteux mais embêtés par leur passé et leur passif on dit souvent que les antifascistes n'ont jamais été aussi nombreux qu'après la guerre c'est quand même curieux et puis c'est un milieu qui était quand même relativement égocentrique donc qui va dans le sens du vent c'est-à-dire l'encens du vent c'est-à-dire au niveau des finances et des droits d'auteur donc ces droits d'auteur viennent plutôt de la collaboration donc on est pendant un certain temps du côté de la collaboration et puis après on est du côté du comité d'épuration pour continuer à pouvoir publier Est-ce qu'on peut dire ça de Sartre ? Je ne crois pas Non, non, non On peut le dire d'autres auteurs néanmoins Sartre a eu une attitude qui a été quand même ambiguë durant l'occupation et surtout il a fait partie de gens qui ont voulu épurer des gens qui certainement avaient été peut-être un peu moins engagés que lui dans je dirais un comportement plus ou moins trouble Alors dans votre livre vous évoquez aussi des journalistes notamment Jean-Marie Balestre et Henri Amoureux Amoureux pardon Ils ont été collabos ? Alors on ne peut pas dire qu'ils ont été Alors Balestre oui parce qu'il a fait partie des agents recruteurs pour la Waffen-SS Alors il a dit après qu'il avait fait ça pour le compte de la Résistance pour je dirais infiltrer en quelque sorte la Waffen-SS Néanmoins il a fait partie de groupes de collaboration ça c'est évident Il a essayé de se défendre après il a eu la médaille de la Résistance après dans les années 60 ou 70 donc c'est assez curieux alors qu'on le voit en uniforme SS durant l'occupation Je voudrais évoquer que vous écoutiez le cas de Robert Courtine qui est devenu le grand critique gastronomique du monde que je cite dans le livre mais oui c'est dans votre livre Alors l'histoire de Courtine elle est formidable parce qu'il a baffré d'abord et il a mangé ensuite Oui oui absolument il a mangé dans les deux gamelles je dirais il a mangé dans les deux gamelles surtout qu'il alors lui c'était il avait une fixation sur les juifs il dénonçait les juifs dans les journaux y compris des gens qui n'étaient pas juifs d'ailleurs on découvrait par exemple Charles Trenet s'appelait en vérité Charles Denner il était juif en vérité c'est faux donc c'est complètement aberrant et faux bien entendu et Trenet a dû chercher des certificats Mais comment il se fait que le monde qui était à l'époque l'a engagé et l'a protégé c'était un excellent critique gastronomique donc ils n'ont pas été ils n'ont pas trop je dirais regardé sur son passé donc ils ont mis en avant ces qualités de critique gastronomique et qui lui ont permis de manger dans les deux gamelles comme je l'ai dit auparavant Alors revenons à Henri Amourou au journaliste alors son passé c'est une légende ou pas ? Non il a été maréchaliste moi qui habite Bordeaux je sais très bien je connais très bien son passé par des journalistes de Sud-Ouest et de la Petite Gironde puisqu'il a travaillé à la Petite Gironde et à la Liberté du Sud-Ouest durant l'occupation il était plutôt maréchaliste il n'a pas été un véritable je dirais collaborateur mais au moins il était plutôt pétainiste il ne s'en est pas caché d'ailleurs on le voit d'ailleurs plus ou moins d'une manière plus ou moins voilée à travers ses livres où il essaie de réhabiliter à différents niveaux la période de Vichy et du maréchal Pétain on le retrouve ensuite correspondant de guerre au sein de la brigade FFI Carnot mais en avril 1945 et où il a participé au combat de la poche du Médoc où il a été d'ailleurs blessé d'accord voilà en tout cas effectivement dans votre livre il y a plusieurs résistants effectivement qui ont contesté le fait qu'il ait été lui-même résistante oui oui également tout à fait j'ai une question à l'historien que vous êtes Dominique Lormier vous n'en parliez pas c'était pas lieu d'envoler dans votre livre mais quand même en 71 il est paru dans le Crapouillot vous connaissez le Crapouillot le journal de Jean-Claude Tivoissière il est paru la liste complète des titulaires de la Francisque de Pétain je rappelle c'était la légion d'honneur du maréchal Pétain absolument il y en a eu plus d'un millier entre 40 et 44 bien il y a notamment le père et l'oncle de Valéry Giscard d'Estaing il y a beaucoup de personnes enfin on ne va pas les énumérer et il y a François Mitterrand comment vous expliquez c'était en 71 comment vous expliquez c'est une question que je pose à l'historien que vous êtes qu'il a fallu attendre 94-95 et le livre de Pierre Péan une jeunesse française pour que l'on parle de cela alors ça avait été présenté la photo on voit la fameuse photo où on voit Pétain en train de serrer la main de Mitterrand qui a été prise je crois en 41 ou en 42 voilà en 42 elle avait été montrée au général de Gaulle lors des dernières élections présidentielles en 65 voilà en 65 et je dirais le cabinet de Gaulle lui avait dit on va pouvoir l'utiliser pour la campagne présidentielle pour je dirais descendre Mitterrand et de Gaulle n'a pas voulu l'utiliser je dirais tout à son honneur voilà par acte je dirais chevaleresque il n'a pas voulu véritablement non mais comment ça se fait qu'il y a eu une omerta à part de Gaulle parce qu'il y a eu toute une intelligentsia de gauche qui a voulu cacher étant donné qu'elle était omniprésente parmi les médias elle n'a pas voulu mettre en avant le passé maréchaliste de Mitterrand on a voulu nous faire croire qu'il avait été uniquement résistant il s'était vaillamment battu en 40 c'est vrai d'ailleurs je l'ai dit dans un de mes livres comme des lions sur les combats de mai-juin 40 qui vient de ressortir en poche là récemment aux éditions Ring mais néanmoins Mitterrand a été maréchaliste durant un certain temps et à partir de septembre 43 il a basculé dans la résistance comme l'a rappelé Payan alors qu'il avait été auparavant décoré également d'un Francis et effectivement une bonne partie des médias plutôt à gauche ont voulu gommer le passé dans une sorte de déni qui est typique de la gauche pas seulement à gauche quand Alain Duhamel a fait ses entretiens avec Mitterrand il n'y a pas un mot là-dessus absolument tout à fait il y a une partie de la droite aussi notamment Giscardienne on ne peut pas oublier une certaine droite oui 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 tout à fait une droite notamment libérale qui a voulu gommer aussi le passé de Mitterrand également et oui Dominique Lormier on se retrouve dans un instant sur Sud Radio on va parler des justes ces hommes et ces femmes qui ont sauvé des centaines de milliers de juifs pendant la seconde guerre mondiale alors à tout de suite une gare au petit jour dans le froid et la peur et des soldats tout autour qui hurlent dans des haut-parleurs les wagons refermés comme un tombeau des mains se tendent à travers les barreaux mais leur appel est resté sans écho oui ces trains ces trains qui emmenaient des milliers d'hommes de femmes et d'enfants vers les camps souvenirs terribles époques terribles mais il y a eu les justes et il y a eu beaucoup de justes le Danemark avec 29% des juifs sauvés l'Italie avec 85% et la France avec 75% arrivent en tête des pays qui ont refusé en tout cas la barbarie hitlérienne et en tout cas qui ont sauvé un certain nombre de gens qui étaient effectivement poursuivis par le nazisme et c'était quelque chose de terrible mais c'est juste ont vraiment sauvé l'honneur de ces pays Céline et oui on va en parler donc avec notre invité l'historien écrivain Dominique Lormier qui publie donc aux éditions du Rocher Les vérités cachées de la France sous l'occupation un livre dans lequel Dominique vous rendez hommage à ces héros français danois et italiens qui ont sauvé effectivement des juifs pendant la seconde guerre mondiale parmi eux Giorgio Perlaska cet homme a sauvé combien de personnes de la déportation ? Alors d'après l'institut Yed Vashem il a sauvé plus de 5000 juifs son parcours est assez incroyable parce qu'il a été un fervent je dirais fasciste proche de Mussolini par anticommunisme mais il était également anti-nazi il était également anti-allemand c'est la distinction qu'il faut faire d'ailleurs entre le fascisme italien qui au départ n'est pas du tout antisamite et raciste il va y avoir malheureusement des lois raciales en Italie à partir de mardi 1938 mais qui n'auront pas la même amplitude que celles qui ont existé en Allemagne et surtout il faut savoir que le parcours de Mussolini avait été ponctué de nombreuses maîtresses dont des maîtresses juives donc à l'origine il était en plus il venait en plus de l'extrême gauche et du parti socialiste italien et dans les fondations même du régime de la doctrine du fascisme on ne trouve pas de traces d'antisémitisme etc. c'est du fait du rapprochement avec Hitler néanmoins il faut savoir que dans les zones d'occupation italiennes notamment dans le sud-est de la France Serge Klaasvel l'a rappelé mais également Simone Veil mais également Robert Banater et d'autres qui se sont trouvés qui ont eu la chance de se trouver en France à ce moment-là dans le sud-est de la France c'était des zones d'occupation italiennes et les Italiens se sont opposés à la déportation des Juifs et on en vient justement à George Hopé Lasca qui lui avait été donc qui avait participé à la campagne d'Ethiopie en 1935 au sein d'une unité de chemise noire en Espagne aux côtés de Franco à la fin des années 30 durant la guerre civile d'Espagne et qui se retrouve en Hongrie en 1941 et d'un seul coup il y a un basculement de l'homme c'est le principe d'humanité qui prend le devant c'est également un fervent chrétien et donc Jésus il faut le rappeler est juif aussi et véritablement il y a une prise de conscience chez cet homme et véritablement il va devenir un héros italien il a écrit un héros ordinaire c'était le titre d'un livre qui a été écrit sur lui mais néanmoins il va véritablement devenir un héros en sauvant 5200 juifs en Hongrie Oui alors racontez-nous parce qu'il a quand même réussi son histoire est incroyable à berner les nazis avec une assurance et un courage qui frôle quand même l'inconscience comment il a réussi rappelez-nous Il a travaillé avec l'ambassade d'Espagne alors il faut savoir que Franco était hostile je dirais à la déportation des juifs comme je l'ai rappelé auparavant et l'ambassade d'Espagne a fabriqué des certificats de nationalité à des juifs hongrois laissant croire qu'ils étaient espagnols ce qui permettait de les libérer et à ce moment-là Giorgio Pélaska a changé de nom il a pris un nom à consonance ibérique-espagnol et il s'est véritablement engagé aux côtés de l'ambassade d'Espagne pour sauver un maximum de juifs il allait même sur les quais de gares où les juifs avaient été arrêtés et il venait avec une liste en disant non ceux-là vous les avez arrêtés mais ce sont des espagnols ils ne sont pas hongrois vous devez les libérer et il les a fait libérer et il s'est retrouvé en plus devant un poteau d'exécution il y a eu des nationalistes hongrois pro-nazis qui travaillaient avec les allemands qui ont simulé plusieurs fois des fusillades à son encompte en laissant croire qu'il allait être fusillé il y a eu même un des chefs des croix fléchées qui était un mouvement nationaliste absolument abominable et antisémite hongrois qui l'a mis en joue avec un pistolet allemand en disant je vais te tuer je vais te tuer arrête de sauver c'est ça le juif et oui il a effectivement distribué des milliers de saufs-conduits effectivement signé de sa main propre parce qu'en fait il faut expliquer qu'il s'est fait passer pour le représentant du consul d'Espagne absolument tout à fait incroyable parce que le consul d'Espagne avait fui parce qu'il ne voulait pas cautionner je dirais le régime hitlérien à ce moment-là et donc le consul d'Espagne avait fui donc lui a pris sa place en se faisant passer pour le consul d'Espagne et ce qui lui a permis de sauver plus de 5200 juifs de la manière que j'ai innumérée auparavant en fait après la liste de Schindler il faudrait faire la liste de Berlaska il y a eu de toute façon un film joué par celui qui joue le rôle du commissaire Montalbano Singaretti l'excellent acteur italien il y a eu un film qui a été tourné en Italie et qui mériterait d'être traduit en français et d'être diffusé en France il y a eu d'autres justes aussi bien sûr mais lui après la guerre il rentre en Italie comment son histoire a-t-elle été en fait connue ? Alors ce sont des juifs qui avaient été sauvés par lui qui ont voulu le faire connaître parce que lui en parlait autour de lui mais ça semblait tellement incroyable qu'on ne voulait pas le croire et finalement il a été reconnu grâce à Yad Vachem et également aux juifs qui avaient été sauvés par lui et qui ont mis en avant son action absolument héroïque et je dirais admirable et qui a été durant cette période Oui non mais surtout c'est extraordinaire dans votre livre vous racontez comment effectivement il a rédigé sa propre nomination de représentant du consul d'Espagne et c'est assez étonnant quand vous lisez ça vous êtes en pleine fiction et ben non c'est la réalité parlons à présent d'un juste français à savoir le père Marie Benoît qui a sauvé lui aussi beaucoup de personnes Il a sauvé également plus de 5000 juifs dans le sud-est de la France mais il était en lien avec l'armée d'occupation italienne et comme j'ai dit auparavant l'armée d'occupation italienne dans le sud-est de la France est opposée à la déportation des juifs Et qui est ce père Marie Benoît ? Alors ce père Marie Benoît est un père capucin il a participé à la première guerre mondiale en tant qu'aumônier et à la campagne de 40 donc c'est un patriote il a également un regard je dirais très Vatican II c'est-à-dire une ouverture de l'église vers les autres religions il sait très bien également que le christianisme est totalement ancré dans le judaïsme notamment avec les pères du désert il sait également aussi qu'il y a dans la tradition juive véritablement les ferments je dirais de ce qui donnera le christianisme donc il est véritablement imprégné d'humanisme et de je dirais de pensées positives à l'égard des juifs bien entendu il sait également ce que doit véritablement la religion chrétienne au judaïsme donc il est horrifié bien entendu par le nazisme lorsqu'il prend connaissance du nazisme dès les années 20 et 30 il est totalement opposé au nazisme comme l'a été d'ailleurs le monseigneur Saliège à Toulouse aussi qu'il convient de nommer et véritablement il s'engage dans des réseaux de résistance dans le sauvetage des juifs alors il se trouve en plus dès 1940 41 ah oui dès 40 41 et à partir de 42 le sud-est de la France est occupé par l'armée italienne il se trouve qu'il se trouve à ce moment-là dans le sud-est de la France et il est en contact avec des autorités italiennes qui participent au sauvetage des juifs qui ont été d'ailleurs nommés par Mussolini et qui véritablement s'opposent à la déportation des juifs justement dans la zone d'occupation italienne avec les officiers italiens les militaires italiens les corps d'élite comme les bersaglieris les alpini également les carabiniers italiens qui vont faire libérer les juifs arrêtés par la police de Vichy à Nice à Nice vous avez les carabiniers italiens qui libèrent les juifs arrêtés par la police de Vichy française voilà par la police française c'est tout à fait incroyable et d'ailleurs Serge Laffel l'a rappelé récemment dans un excellent documentaire sur les justes qui avait été diffusé sur RMC Découverte où justement on mettait en avant le rôle important qui avait été joué par les italiens et également le père Marie-Benoît et également beaucoup de pères de l'église qui se sont opposés à la déportation des juifs et il y a eu juste une chose pendant l'occupation quand même il faut dire il y a eu les justes mais il y a eu quand même une partie de la population qui a protégé un certain nombre absolument en France énormément la France est un pays où il y a actuellement 4000 juifs reconnus officiellement qui auraient sauvé des juifs mais en vérité il y en a eu beaucoup plus et Simone Veil dans son admirable livre Une vie qui est un livre plein de pudeur et admirablement bien écrit je le dis d'ailleurs avec une certaine émotion directement a mis en avant le courage de ces français qui avaient sauvé des juifs et qui avaient été plusieurs milliers et plusieurs dizaines de milliers elle le disait mais qui n'ont pas voulu avoir d'actes de reconnaissance après ou qui n'avaient pas véritablement voulu que l'oracle soit reconnu officiellement parce qu'ils estimaient simplement qu'ils avaient agi en tant que français humanistes en faveur des juifs qui allaient être arrêtés et qui les avaient cachés Et oui et ce père Marie Benoît effectivement a été traqué donc par la Gestapo Tout à fait il a été traqué il a été caché par le Vatican il a survécu et il a été reconnu officiellement ensuite par un certain nombre de rabbins qui ont mis en avant son action héroïque comme ils l'ont fait également pour Mgr Saliège et ça a été véritablement une unité admirable entre le christianisme et le judaïsme où on retrouve les mêmes valeurs je dirais humanistes et religieuses vis-à-vis de la protection du prochain En tout cas on vous invite à lire ce livre extraordinaire de Dominique Lormier je rappelle que votre livre Dominique est donc paru aux éditions du Rocher et qu'il s'intitule Les vérités cachées de la France sous l'occupation vos prochains livres Dominique alors je prépare également un autre livre pour les éditions du Rocher qui sortira en 2022 Les vérités cachées de la résistance où il y aura également des révélations absolument extraordinaires et également au mois de mai je sors vous reviendrez à ce moment là oui absolument vous l'aurez entre les mains ainsi que Comme des lions 2 qui va sortir en tome 2 aux éditions Ring sur ces français qui ont vaincu Hitler et Mussolini dans les sables du désert en 1941 et 1943 il sort également au mois de mai et qui met en avant la résistance héroïque des français à Birakem également en Afrique orientale avec la colonne Koufra et également l'armée d'Afrique où au sein de cette armée d'Afrique on a retrouvé des chrétiens des juifs et des musulmans qui combattaient contre le nazisme à ce moment là et effectivement la plus grande France à ce moment là était unie pour lutter contre le nazisme Et une dernière question Dominique Lormier cette sévérité cachée cette France sous l'occupation dont vous dénoncez en tout vous avez quelques vérités très rapidement est-ce qu'on est encore vous croyez que les conséquences de cette période sont encore là et pèsent quelque part sans en faire trop sur nous sur ce qui se passe en ce moment dans ce pays On le voit très bien à travers les rapports de la France avec l'Allemagne c'est-à-dire on est encore dans un climat on a été je dirais moralement atteint sur plusieurs générations trois générations pas la génération de mes enfants mais notre génération par la défaite de 1940 et par l'occupation donc en plus qu'on a connu nos parents et nos grands-parents qui avaient vécu cette période nous également je dirais des personnes de nos générations qui ont été marquées surtout par des personnes qui ont été déportées dans leur famille ou qui ont été arrêtées donc véritablement c'était présent je dirais dans les conversations familiales donc il y a également une présence encore je dirais forte de cette période on le voit à travers le succès encore des livres et des documentaires sur cette période bien sûr merci Dominique Lormier tout de suite c'est Brigitte Lae sur Sud Radio comment les relations hommes-femmes évoluent-elles réponse dans un instant avec le psychiatre et sexologue Philippe Brenon sur Sud Radio